Si on vous parle de la théorie de la relativité, E égale MC2, ou encore du ténor de la science du XXe siècle, un seul nom vous vient à l'esprit, celui d'Albert Einstein, qui ne le connaît pas. Ce grand monsieur n'avait pas seulement une intelligence hors pair, mais un cerveau qui valait de l'or. Et c'est bien parce qu'il valait beaucoup qu'il a été le sujet d'un grand scandale. Le 18 avril 1955, Albert Einstein rend l'âme à l'hôpital de Princeton dans le New Jersey. C'est le pathologiste américain Thomas Harvey qui est en charge de réaliser l'autopsie. Cette dernière qui devait se passer comme une simple formalité a créé un véritable esclandre. En effet, alors qu'il avait le corps du physicien entre les mains, Harvey fait une grande folie. Il escamote subtilement le cerveau du défunt, cette matière grise qui a révolutionné le monde et remise en question certaines lois de la science. C'est alors le début d'une histoire invraisemblable et ébouriffante digne d'un vrai drame hollywoodien. Je suis certain que, tout comme moi, vous brûlez d'envie d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Ça ne saurait que tarder. On part tout de suite pour un voyage dans le passé à l'époque où Feu Einstein était sous les feux de la rampe. Nous pourrons ainsi tenter de démêler le vrai du faux sur cette disparition incroyable qui a été l'un des scandales les plus secouants du XXe siècle. Le 14 mars 1874 voyait naître en Allemagne, dans la ville de Ulm, l'un des physiciens théoriciens les plus influents de toute l'histoire, à tel point que son nom est aujourd'hui connu de tous, même de ceux qui n'ont jamais été à l'école. Albert Einstein. Ce n'était pas un enfant ordinaire qui voit le jour. Le petit Albert est un véritable petit génie et cela se fait très tôt remarquer. L'intérêt d'Einstein pour la science a vu le jour grâce à un objet banal du quotidien, une boussole. Il n'avait même pas cinq ans à l'époque qu'il était déjà intrigué par cet objet mystérieux qui montrait l'existence d'une action à distance et cela lui paraissait miraculeux. À l'âge de 12 ans, Albert sera fortement marqué par un petit livre sur la géométrie euclidienne du plan qu'il nommera « Livre sacré de la géométrie » et qui aura sur lui un effet indescriptible tel qu'il l'a déclaré. Einstein était fasciné par la clarté et la certitude des démonstrations qui s'y trouvaient. Son oncle Jacob, ingénieur de profession et associé à son père dans l'entreprise de matériel électrique, commence alors à l'initier aux problèmes mathématiques qu'Elbert se faisait un malin plaisir de résoudre. Einstein recevait souvent dans sa maison familiale un certain Max Talmay pour le dîner. Un étudiant en médecine qui lui offrait des livres de science et plus tard des œuvres de Kant. Et avec qui il avait de longues, très intéressantes discussions. Les 4 prochaines années de sa vie ont été décisives, puisqu'il apprend entre temps tout seul et sans l'aide de personne, le calcul différentiel et intégral. On est d'accord, ce n'est pas quelque chose qui pourrait se produire à notre époque. D'ailleurs, toute sa vie sera tracée ainsi, dans l'apprentissage et l'approfondissement de ses connaissances, de manière tout à fait autodidacte. Pourtant à l'école, le petit Albert était un élève banal, à la limite de la médiocrité, doté d'une intelligence sans flamboyance, enfin en apparence. D'ailleurs, en 1895, il rate son examen d'entrée à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Ce n'est pas qu'il était faussement intelligent, il était tout simplement plus intelligent que la normale. En d'autres mots, Einstein possédait une intelligence qui ne s'épanouissait pas dans les méthodes d'enseignement traditionnelles, surtout dans les matières non scientifiques. D'ailleurs, ses notes en mathématiques et en physique à l'examen étaient exceptionnelles, mais elles n'ont malheureusement pas suffi à compenser ses manques dans les matières littéraires. Malgré une relation décousue avec l'école, Einstein trouve son intérêt et sa passion dans les mystères du monde. Inutile de vous tracer tout son parcours et la carrière exceptionnelle qu'il a eue, car ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. On veut surtout savoir ce qu'est devenu son cerveau et pourquoi a-t-il eu autant de succès après sa mort. Eh bien, la réponse est toute simple. D'après ce que l'on disait, Einstein était extraordinairement intelligent pour ne pas dire qu'il avait quelque chose de surhumain. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, mais de vraies études post-mortem qui ont été réalisées sur son cerveau. Celles-ci ont révélé qu'Einstein avait un cortex préfrontal exceptionnellement développé. Et c'est justement cette rareté qui aurait aidé le physicien à comprendre l'invisible équilibre de l'univers. Thomas Harvey, lui, l'avait bien compris, et il voulait approfondir ses connaissances sur cette affaire en faisant du cerveau d'Einstein son jouet, euh pardon, son joyau de laboratoire. Le 18 avril 1955, à 1h du matin, Albert Einstein émet son dernier souffle dans son sommeil, à l'hôpital de Princeton. Au matin même, à 8h tapante, son corps est transporté à la morgue pour une autopsie. C'est Thomas Zoltz Harvey qui s'en charge. Le médecin de 43 ans s'était fait les armes à l'université de Yale auprès de son mentor Harry Zimmermann, un neuropathologiste lituanien, un cadeau dans l'étude des affections du système nerveux central. Thomas Harvey avait entre les mains un véritable trésor. Méticuleusement, il procède à l'autopsie de la dépouille d'Einstein. Il palpe ses viscères et ouvre sa cage thoracique qui renferme des organes baignants dans le sang. Il ne lui aura fallu que quelques minutes pour comprendre la cause de la mort du grand génie. Le verdict tombe. Rupture d'anévrisme de l'ahorte abdominale. Assez courant, tout de suite, la nouvelle foudroyante se répand comme une traînée de poudre et fait le tour des journaux du monde entier. Le génie du XXe siècle, le grand Albert Einstein n'est plus. Et pendant que le monde entier apprenait la nouvelle assommante de la mort du pionnier de la science, Thomas Harvey, lui, était occupé à bien d'autres choses. De son vivant, Albert Einstein avait été bien clair au sujet des instructions sur sa fin de vie et sur ses obsèques. Le prix Nobel de physique 1921 voulait être incinéré et que ses cendres soient répandues dans un lieu secret pour éviter qu'on lui voue un culte et que personne ne puisse idolâtrer ses ossements. Cependant, il a fait une petite erreur et oui, ça arrive même au génie. Einstein avait parlé des os mais pas de l'essentiel, son cerveau. Ainsi, les os du génie qui n'intéressaient pas vraiment Thomas Harvey ont été incinérés conformément à sa demande. Le médecin a tenu à suivre à la lettre les dernières volontés du défunt en omettant un léger détail, enfin en faisant exprès de l'omettre. En effet, malgré le fait que Hans, le fils aîné d'Albert Einstein, se soit farouchement opposé à tout prélèvement d'organes sur la dépouille de son père après l'autopsie, la dernière volonté a été bafouée. Pas une fois, mais deux. La première aurait eu lieu lorsque l'ophtalmologiste d'Einstein a subtilisé les yeux du défunt et la seconde lorsque Thomas Harvey s'est saisi de bien plus précieux encore, son cerveau. Voilà comment il s'y est pris. Dans le silence funèbre et cafardeux de la morgue, le pathologiste entame un véritable travail d'orfèvre. Il commence par raser les cheveux hirsutes d'Einstein, le scalp, et retire le cuir chevelu qui dévoile la boîte crânienne, qu'il entaille ensuite pour atteindre l'encéphale. Il détache enfin avec la plus grande parcimonie l'organe du reste du corps, c'est l'apothéose. Son premier réflexe est de le peser naturellement. Le cerveau d'Einstein fait 1 kg 230 g, un petit bijou. Et vous ne pensez pas si bien dire, car le cerveau valait vraiment son pesant d'or, même s'il était un peu moins lourd que la moyenne qui est de 1300 g pour un homme adulte. Thomas Harvey prend ensuite plusieurs clichés du cerveau afin d'immortaliser l'organe dans son état le plus brut, avant de décider ensuite, attention tenez-vous bien, de le découper en 240 petits morceaux. Il conserve le tout dans des bocaux remplis de formes aldéhydes qu'il place bien sûrement dans son coffre avant de prendre la route vers Philadelphie. L'université de Pennsylvanie était l'un des rares établissements à posséder un microtome, un instrument rare à cette époque-là. A l'image d'une trancheuse à charcuterie, pardonnez-nous l'illustration, le microtome permet de faire des coupes extra fines d'un tissu biologique congelé ou fixé, fine dans l'ordre du micromètre. Ces tranches sont conservées entre deux lames pour être ensuite observées au microscope. Harvey va prendre en tout trois mois pour réaliser ce travail minutieux et douze jeux d'une centaine de coupes chacun. Il ne laisse que quelques morceaux intacts. Il envoie ensuite des coupes à ses collègues pathologistes afin de l'analyser, car un cerveau d'une aussi grande rareté et d'une brillance inégalable devait bien cacher des mystères et d'un immense intérêt pour la science. Harvey s'attelle de son côté à l'analyse méthodique du cerveau d'Einstein en prenant soin de tout noter dans un rapport. Il est animé par un besoin frénétique de faire une découverte révolutionnaire pour servir la science. La presse confiante suit de près ses avancements. Le New York Times sort à la une du 20 avril 1955 un indice clé recherché dans le cerveau d'Einstein. C'est à l'occasion de la parution de cet article que la famille d'Einstein apprend le vol de l'encéphale de leur patriarche. Harvey parvient à convaincre le fils aîné Hans de lui laisser les échantillons pour qu'il puisse poursuivre les recherches, ce qu'il accepte malgré lui. Et il avait bien raison de se montrer réfractaire à l'idée que le cerveau de son père passe le tour des Etats-Unis, des laboratoires rentables de dissection, puisque les analyses d'Harvey se révéleront en finalement veine. Le médecin, loin d'être expert de cet organe et des connaissances sur le cerveau, n'arrivera pas à différencier le cerveau d'Einstein de celui du commun des mortels. Harvey ne livrera finalement pas le rapport au Einstein Medical Center Philadelphia, et suite à cela, le cerveau d'Einstein tombe dans les oubliettes. Cela va durer plus de 20 ans. Personne ne parlera plus de lui, ni publications scientifiques ni articles ne mettra le cerveau du génie à l'honneur. Thomas Harvey, quant à lui, perd son poste à Princeton et emporte ses notes, ses effets personnels et surtout, ses bocaux avec lui. Il quitte l'Etat et disparaît subitement des radars. Mais en 1978, l'affaire est remise sur le tapis lorsque Steven Levy, un jeune journaliste, recevra de la part de son rédacteur en chef une requête exceptionnelle, retrouver le cerveau du génie. Il retrouvera Harvey à Wichita dans le Kansas, qui lui montrera les derniers morceaux du cerveau d'Einstein, un bout de son cortex cérébral et des vaisseaux aortiques bien gardés au chaud dans leur fameux bocaux en verre rangés dans un carton. Levy relance alors la machine et les spéculations fussent de partout. On pense que le cerveau d'Einstein possède plus de neurones que les autres et qu'il présente une configuration rare au niveau de la cissure de Sylvius qui augmente la taille de ses lobes pariettaux. Mais toutes ces spéculations ne convainquent personne. Les seuls travaux qui sont relativement intéressants à l'époque sont ceux de Marianne Diamond, une neuroanatomiste à l'Université de Californie à Berkeley, qui prouvent que le cerveau d'Einstein a un ratio cellule-glial neurone plus important que celui de 11 cerveaux ordinaires. En 1998, Thomas Harvey se résigne enfin à abandonner la bataille et donne les derniers fragments du cerveau d'Einstein qu'il possède à Elliot Cross, son successeur au poste de pathologiste à Princeton. Ce dernier va, en 2005, revenir sur cette incroyable affaire lors d'une série d'interviews enregistrées depuis sa maison dans le New Jersey. À sa mort, les recherches sur l'intelligence reprennent de bon train, mais cette fois sans la pépite, car l'objet qui était au cœur des convoitises reposait enfin en paix au Motor Museum de Philadelphie. Récemment, en novembre 2012, une nouvelle étude intitulée « Le cortex cérébral d'Albert Einstein », une description et une analyse préliminaire des photographies non publiées, a été publiée dans la revue Brain. Une anthropologue de l'Université d'État de Floride nommée Dean Falk a été aux commandes de cette énième étude, se basant sur l'analyse de 14 photographies récemment découvertes. Elle écrit « Bien que la taille globale et la forme asymétrique du cerveau d'Albert Einstein soient normales, les zones préfrontales, somatosensorielles, le moteur primaire, le pariétal, les corpus temporels et les occipitaux sont extraordinaires. » Le cerveau d'Albert Einstein présenterait alors aux dernières nouvelles une quatrième crête, contre trois chez les personnes normales dans le lobe moyen frontal, région impliquée dont la préparation des plans et la mémoire de travail. C'est une incroyable découverte qui marque peut-être le début d'un autre épisode sur l'analyse du cerveau d'Albert Einstein. Alors que tout le monde a tourné la page et semble être passé à autre chose, le cerveau d'Einstein a peut-être décidé que ce n'était pas fini et qu'il avait encore d'autres choses à révéler. Je vous avais dit que cette histoire vous donnerait la chair de poule et qu'elle vous retournerait complètement l'estomac et le cerveau aussi. Vous êtes choqué, je sais, mais maintenant que vous savez la vraie histoire du cerveau d'Albert Einstein, vous pourrez en parler autour de vous et en épater plus d'un. Pour une fois, c'est vous qui serez le génie de la bande. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.